Musique Alors nous nous retrouvons en ce début d'année 2021, pour faire le point astrologique, c'est le rôle de l'astrologie, faire le point. Et où en sommes-nous dans ce début d'année et que peut-on dire de cette année 2021 ? Alors évidemment le travail que je propose n'est ni prophétique ni prévisionnel, ça n'a absolument rien à voir au bout du compte avec l'astrologie, parce que l'astrologie permet de se repérer à un moment donné dans un lieu donné, et le lieu dans lequel nous sommes, c'est la Terre en ce moment. Où sommes-nous comme dit Bruno Latour ? Où suis-je ? Où sommes-nous ? Et l'astrologie permet de faire le point à un moment donné par rapport à un parcours jusque-là, c'est-à-dire un parcours historique d'une certaine manière, et par rapport à des aspirations qui sont en train de se faire jour parmi les peuples, parmi les êtres, dans les sociétés proprement dites. Et donc c'est ça le rôle de l'astrologie, aussi bien au niveau individuel, d'un individu dans sa génération et dans un collectif, qu'au niveau du collectif. Donc où en sommes-nous en 2021, en ce début d'année 2021 ? Où en sommes-nous ? Ça, c'est super important. J'ai déjà démontré la cyclicité historique dans mon précédent ouvrage sur la destinée de la France, et je le systématise dans des cours sur les cycles, si certains ont envie de rentrer dans cet apprentissage. Donc j'ai tout un ensemble de cours sur la cyclicité, sur les grands cycles, individuels et collectifs. Et j'ai déjà montré qu'au niveau de la cyclicité historique, nous sommes dans une période analogue à la Renaissance. Et si on se rappelle au niveau historique, ça a été une très très grande bifurcation, puisqu'à la Renaissance, on a changé complètement de vision du monde. C'est ce qu'on a appelé la révolution copernicienne. Mais au-delà, c'était vraiment la révolution complètement de nos formes de pensée et de vision du monde. Et est arrivé à ce moment-là ce qu'on appelle la science, et une manière de décrire la vie et le monde. Mais en quelque sorte, à ce moment-là, l'humain s'est séparé lui-même de son objet de connaissance. C'est-à-dire, il y a une séparation entre le sujet et l'objet. Et on a évidemment beaucoup objetifié la nature. Et on a fait des oppositions entre la culture, la nature, etc. Donc il y a eu une sorte d'évolution assez extraordinaire qui a mené le progrès dans lequel nous sommes arrivés. Mais il y a eu en même temps une sorte de séparation dont on commence aujourd'hui à avoir les défauts, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on s'est séparé du monde dans lequel on est, à vouloir l'observer et le regarder. C'est-à-dire qu'on est allé conquérir l'Amérique après Christophe Colomb et puis tous les autres territoires vierges. Mais on a conquis la nature comme un objet à conquérir et justement à le sortir de sa sauvagerie et de ce qui pouvait être dangereux et savoir l'exploiter. Donc on est rentré dans une forme au fond finalement d'exploitation à la fois matérielle et intellectuelle du monde. Mais comme si en même temps on se séparait de lui. Donc voilà en gros ce qui s'est passé à la Renaissance. Et maintenant on est dans une période depuis le 20ème siècle déjà. On est dans les 100, 150 ans analogues à ce bouillonnement de la Renaissance. Et donc on est dans un changement complet de paradigme. Et ce qu'on voit bien advenir c'est justement cette idée à travers l'écologie et le souci de notre environnement. C'est se rendre compte que nous sommes dans un environnement fragile, limité, dont il devient urgent de s'occuper pour ne pas continuer les ravages et arriver à ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Mais le problème il est bien au-delà du dérèglement climatique. C'est-à-dire il est comment maintenir notre habitat vivable, notre terre, notre mère patrie, notre terre patrie, notre Gaïa, comme le nom Lovelock et maintenant également Bruno Latour. Donc qu'est-ce qu'on fait sur cette terre Gaïa sur laquelle on est tous et en communauté humaine ? On en est dans ce grand questionnement, si je puis dire historique. Et cette période elle est non seulement analogue à la Renaissance mais en plus on est vraisemblablement dans ces périodes de mutations et de grandes mutations entre deux airs. Donc le changement de paradigme il est énorme d'une certaine manière, il n'est pas, il est civilisationnel et il est je dirais presque à échelle de 2000 ans. Donc on est dans un très très grand passage qui a commencé au 20ème siècle avec les grandes guerres qu'on a connues et puis maintenant qui s'intensifie d'une certaine manière. Donc on en est là au niveau historique. Et les grands cycles nous permettent complètement de nous repérer par rapport à ça. C'est-à-dire que, en fait, comment parler, dire que l'astrologie en fait en quelque sorte c'est une sorte de grande horloge cosmique. Et cette grande horloge elle a une différence avec les horloges que l'on connaît qui ont une petite aiguille et une grande aiguille et puis une autre aiguille un peu plus rapide et quelques fois qui fait les secondes et les minutes. Donc en général nos horloges elles ont trois aiguilles. Mais la grande horloge cosmique a plusieurs aiguilles, elle en a au moins dix en quelque sorte, qui est représentée par chaque planète. Et en quelque sorte chaque planète à tour de rôle va devenir la petite aiguille, après avoir été la grande aiguille d'une autre qui est la petite aiguille, à son tour elle va devenir une petite aiguille d'une autre grande aiguille. Et donc c'est une horloge cosmique où il y a plusieurs aiguilles qui sont croissantes ou décroissantes si on veut. Et donc on a plusieurs manières de se repérer, donc c'est effectivement assez, comment dirais-je, pas compliqué mais complexe. Et donc en travaillant avec les dix planètes d'une certaine manière, on a un cycle qu'on connaît, c'est le cycle de la lune qui est le cycle le plus rapide, le plus court. C'est le cycle de la lunaison qui est le cycle entre le soleil et la lune qui nous fait intervenir nous en étant la Terre au centre. Donc le cycle de la lunaison c'est un cycle Terre-Soleil-Lune-Terre en quelque sorte, voilà. Ça c'est le cycle le plus rapide. Et donc effectivement jusqu'alors je me situe toujours dans des cycles de lunaison dont je vais parler, mais les cycles de lunaison c'est des cycles courts, rapides, très conjoncturels, qui nous précisent des conjonctures, mais il faut qu'ils permettent de mettre une petite loupe sur des conjonctures, mais encore faut-il voir de quelles conjonctures on parle. Et donc les grands cycles, si on prend les planètes de la plus loin à la plus proche en fait, on va arriver à ceci, c'est-à-dire qu'on a la planète la plus lointaine c'est Pluton, puis on trouve ensuite Neptune, puis Uranus, puis une planète, si on peut dire, deux planètes plutôt intermédiaires, Saturne et Jupiter, dont on a parlé du cycle la dernière fois avec l'importance de ce cycle qui vient d'intervenir de Saturne-Jupiter de 20 ans, mais qui ouvre un très très grand cycle de 200 ans dans des signes d'air. Ensuite, après, on arrive plus proche donc de la Terre, Mars. La Terre elle-même va se trouver ici, en quelque sorte, on va la dessiner comme ça, avec la Lune qui est son satellite. Donc Mars, la Terre, la Lune, et puis on va tomber sur Vénus, Mercure et le Soleil, voilà. Et donc en fait, on va pouvoir composer des cycles de planètes deux à deux, toujours vues de la Terre, et elles vont nous constituer la grande horloge cosmique, en fait, et il faut apprendre à lire cette horloge en étudiant les cycles d'une certaine manière. Alors bon, aujourd'hui, je ne fais pas un cours sur les cycles, puisqu'ils existent, je le propose en ligne, mais j'essaye de montrer un peu la dynamique de cela. Et en fait, on a commencé le cycle le plus long, c'est le cycle des deux planètes Pluton et Neptune. On a commencé un cycle de Pluton et Neptune en 1892. Donc voilà un grand cycle qui a commencé en 1892, c'est un grand cycle de 500 ans. Donc c'est un cycle conséquent, qui est un cycle de civilisation, mais dont j'ai expliqué que la portée est considérable, parce que c'est peut-être bien le cycle de transition entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau. Donc 1892, grand changement. Ensuite, on a un cycle de, je le mets dans l'ordre historique, pas dans l'ordre cyclique, on a eu un cycle de Pluton-Uranus qui a commencé en, parce que les autres cycles étaient au 19ème siècle, un cycle de Pluton-Uranus qui était, l'ancien était au 19ème siècle et il a commencé au 20ème en 1966. Donc ce cycle a donné toutes les fameuses sixties et les remous et tout ce qu'on a, les grands changements en fait de conscience qu'on a vus et d'une sorte de libération qu'on a connue dans ces années-là, dans les années 60, donc ça c'est ce cycle Pluton-Uranus. Et un autre grand cycle, qui est le cycle de Neptune-Uranus, a commencé en 1993. Ce cycle-là, il est assez intéressant parce que c'est, donc c'est les trois grands cycles, ce cycle ici dure 500 ans environ, c'est pas tout à fait 500 ans, c'est 494, 15 ou 16, suivant les, j'allais dire, suivant les années, suivant les cycles. Ce cycle-là, il est autour de 138 ans, 140, il est très irrégulier à cause de Pluton. Donc là, on commence un grand cycle de 138, 140 ans et tous les gens nés dans ces années-là, les années 60 sont des êtres vraiment extrêmement puissants mais qui ont une vie pas très simple. Il faut beaucoup de temps pour vraiment comprendre qui ils sont tellement ils ont en eux beaucoup d'inconscients et de forces inconscientes à amener à la conscience, si je puis dire. Et puis, le cycle Neptune-Uranus de 93, c'est un cycle, lui, qui dure 172 ans. Et en fait, je le mets en rapport toujours au niveau historique avec en 93, la création de l'Europe, puisque le traité de Maastricht date de 93 et la création de 92-93 et la création de l'Union Européenne. Donc c'est le moment où s'est constituée l'Union Européenne d'une certaine manière. Depuis 93, les trois grands cycles de renouvellement sont croissants. Donc là, depuis 93, c'est pour ça qu'on attend, en 2000, on espère un changement, on pensait qu'on allait de suite arriver, vraiment poser un progrès extraordinaire avec tout ce qui est arrivé dans les années 90, de développement, de la mondialisation, du réseau, du grand réseau mondial, du web, etc. et des moyens de communication. On a cru que voilà, le progrès était là, qu'on y était arrivé, qu'on y a... Mais en fait, bon, ça a patiné plus qu'on imaginait. En 2000, malgré un nouveau cycle de Saturne-Jupiter de 20 ans, en 2000, il n'y a pas eu le grand changement qu'on escomptait. Alors, en réfléchissant, on se rend compte que tout cela est dû à des cycles intermédiaires, d'une certaine manière, qui sont des cycles plus courts, qui ne sont pas des cycles de civilisation, mais qui sont des cycles culturels, ou des cycles de différentes phases dans l'évolution des sociétés et des collectifs humains, d'une certaine manière. C'est quand on va associer les grandes planètes de l'inconscient collectif avec Saturne. Parce que Saturne, en fait, on peut dire que Saturne et Jupiter sont les intermédiaires entre le collectif et l'individu. Et donc, c'est Saturne qui, en quelque sorte, dirige le karma d'un individu, c'est-à-dire son évolution, et qui, d'une certaine manière, va lui, en quelque sorte, lui assigner en lui-même, il sent par Saturne ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit matérialiser d'un génie collectif. Donc, en fait, Saturne est la planète qui va, chez l'être humain, donner forme à l'inconscient en lui, et donc matérialiser quelque chose de l'inconscient. Et donc, en fait, quand on va associer Pluton et Saturne, ça nous donne un cycle de 35-36 ans à peu près, 35-36 ans, parce que c'est des cycles irréguliers. Et on a vu qu'en 2020, le 12 janvier 2020, s'est renouvelé un cycle là, alors que l'ancien était daté de 1982. Donc, en fait, il y avait un cycle de Saturne-Pluton qui s'était renouvelé en 1882, mais on n'avait pas encore renouvelé ce grand cycle là. Donc, en fait, il fallait attendre un renouvellement pour qu'on arrive à, j'allais dire, sentir vraiment, matérialiser le changement. Il fallait que Saturne puisse se conjoindre à un Pluton qui lui-même avait déjà fait tout un boulot par ailleurs. Et donc, ce cycle là de Pluton-Saturne, c'est un cycle plutôt politique et, si je puis dire, et aussi financier. Donc, en général, c'est des grandes heurts politiques et financiers. C'est des intérêts politiques et financiers qui jouent avec ce grand cycle là. Et en général, celui-là, c'est un cycle de, bon, il est 35-36 ans en moyenne, mais c'est entre 31 et 38, bon. Et c'est un cycle de, comme on a vu en 2020, de brusques changements et de ruptures. Donc là, ben, en 2020, on l'a vu, la rupture, on l'a eue. C'est-à-dire, c'est une rupture brutale et, en plus, c'est toujours inattendu. On ne sait jamais comment ça va arriver. En 82, c'était la grande rupture néolibérale imposée par Reagan et Thatcher et une sorte de, vraiment, de mondialisation économique et de rupture avec le monde de l'après-guerre. Une grande rupture, en tout cas. Et en 2020, eh bien, on a vu que c'est arrivé, c'est le coronavirus, c'est cette maladie qui est arrivé, ce virus, qui a complètement questionné nos sociétés et mis en arrêt complètement les formes de comment nous vivions jusqu'alors et comment nous nous organisions et mis en arrêt ce qui était triomphant depuis 1982, c'est-à-dire l'économie mondialisée et triomphante d'une certaine manière. Donc ça, c'est la rupture. Et un autre cycle, donc, de Neptune-Saturne, lui, c'est un cycle un peu d'idéologies différentes ou d'idéal, d'idéologies, d'aspirations différentes, de cultures, culturellement différentes. Ben, le cycle de Saturne-Neptune en 1989 et la prochaine fois, ça va être en 2026. Donc celui-là, je ne vais pas parler de lui avant 2026. On a ce renouvellement, là, cet horizon de 2026 en renouvellement. Mais il y a un autre cycle, donc, de Saturne avec une des transpersonnelles qui est très, très important, c'est le cycle d'Uranus avec Saturne. Alors, c'est ce cycle-là dont je veux parler aujourd'hui parce que c'est le cycle qui est en question dans l'année 2021. En 2021, c'est le cycle Uranus-Saturne qui est en question. Ce cycle-là, on va s'y pencher un petit peu parce que ce n'est pas qu'il est renouvelé, c'est qu'il est à son dernier quartier, comme on parle d'un dernier quartier de lune. Ce cycle-là, il est à son dernier quartier. Il a commencé en 1988 et le prochain sera en 2032. J'ai d'ailleurs un article sur mon site où je montre qu'il y a un grand renouvellement civilisationnel qui va se matérialiser vraisemblablement entre 2020 et 2032. Rupture en 2020 par ce cycle-là. Et Uranus-Saturne en 2032 se renouvelle. Et donc, à ce moment-là, on voit le renouvellement à partir de 20, puis 26 et 32. On voit le renouvellement. Parce que Saturne, en fait, qu'est-ce que c'est que ce cycle Uranus-Saturne ? Il est très intéressant. Ce cycle, en fait, Uranus-Saturne est un cycle, donc j'ai dit, le dernier c'était 1988 et le prochain c'est 2032. Qu'est-ce que c'est que ce cycle ? C'est un cycle intéressant, c'est un cycle de matérialisation du génie humain. Parce que Saturne donne forme à Uranus qui est le génie. Et le génie est toujours un peu collectif et il est porté par les chercheurs, les savants, les écrivains, les grandes, comment dirais-je, tout ce qui transporte ou émette une conscience de l'humanité. Donc, quel est le type de génie humain qui s'est matérialisé et qui a démarré en 1988 ? C'est un cycle d'aspiration à matérialiser par la recherche, la culture, les écrits, enfin toute l'expression humaine. Mais c'est beaucoup par la recherche, le génie humain. Alors, on a plusieurs explorations, on va le voir d'abord au niveau historique et on va le voir aussi au niveau symbolique. Alors, je ne sais pas par quoi commencer, il faut le faire en même temps d'une certaine manière. Mais prenons le symbole, partons d'en haut, puis on descendra. Au niveau symbolique, en 1988, cette conjonction s'est faite à 30 degrés du sagittaire, puis 29, trois fois, puis 28 degrés du sagittaire. Bon, je l'écris en termes, en astrologie, en sagittaire. Donc, au niveau symbolique, il y a trois symboles qui sont extrêmement contrastés, qui sont très différents. Et je dirais qu'on a les trois visions contrastées du monde de 1988 à 2032, sachant que nous, on est dans une période charnière de dernier quartier, comme dernier quartier de lune. Parce que qu'est-ce qui se passe au dernier quartier de lune ? C'est le moment où on s'oriente vers le prochain cycle. C'est-à-dire, la Lune, quand elle est en dernier quartier, elle fait le bilan, elle tire l'enseignement de ce qu'elle a compris, elle a fait les trois quarts de son parcours, elle tire les enseignements, elle commence à s'orienter vers le prochain cycle. Donc, maintenant, en 21, nous commençons à nous orienter vers 2032. Et qu'est-ce que c'est que ces symboliques très contrastés ? Alors, j'allais dire, vous allez rire. Enfin, je ne sais pas si vous allez rire, mais en tout cas, moi, ça m'a bien fait rire. Parce que le 30 degrés du Sagittaire, c'est un symbole, je pense que c'est le pape bénissant des fidèles. Donc là, on a un côté religion posée, une parole avec des fidèles qui sont là, qui attendent à être bénis. Donc, il y a un petit peu une foule qui suit quelqu'un qui le met au-dessus de tout et qui le... Enfin, il y a le côté vraiment très cultuel et culturellement assez ancien. C'est-à-dire, en même temps, c'est un rite humain qui est tout à fait compréhensible. Et donc, pourquoi c'est une image de pape ? Ça pourrait être autre chose. En tout cas, là, ces symboles, en fait, ils sont culturellement travaillés dans notre culture occidentale. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu, comment dirais-je, très occidentalement marqués. Voilà. Mais en tout cas, le pape bénissant, c'est fidèle. Deuxième, ça, c'est le 30 degrés. Le pape bénissant, c'est fidèle, ça peut aussi être pris, comme on a besoin... Le génie, c'est l'autre qui va me dire... On a besoin de se faire bénir par un génie supérieur à nous. Donc, c'est un petit peu... Il y a un côté qu'on met le génie sur la montagne et qu'il descend pas trop dans l'humanité, quoi, d'une certaine manière. Le deuxième degré, c'est... C'est un degré de respectabilité sociale. Intéressant, parce que là, comment est-ce que le génie humain se matérialise ? Bon, il veut pas tellement se matérialiser comme génie, il veut rentrer dans le moule. Donc là, on avait trois branches possibles. Le côté, on suit quelqu'un qui nous bénit et qui nous dit ce qu'il faut faire, hein, et qui est notre porte-parole, et on le met sur un piédestal, ou on le garde sur un piédestal. On se coule dans une respectabilité sociale, dans les conventions. Et le troisième degré, enfin, est très intéressant. Alors, il est d'autant plus intéressant le 28 degrés Sagittaire qui se rapproche du centre galactique. Donc, si je puis dire, c'est un degré extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que cela. Et le 28e degré, lui, il nous donne une image tout à fait intéressante de la matérialisation du génie humain. Puisqu'il nous dit, un vieux pont toujours en service enjambe un cours d'eau majestueux. Et là, donc un vieux pont toujours en service enjambe un cours d'eau majestueux. C'est-à-dire que là, on a l'alliance entre l'homme et la nature et avec le pont qui enjambe dans un cours d'eau majestueux, mais qui pourrait être par moment, hein, pris par des torrents ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il est vieux, il est toujours là et il est toujours utile. Le génie humain s'est manifesté et il crée des ponts. Il crée des ponts et donc là, on a une matérialisation vraiment du génie humain qui traverse le temps d'une certaine manière. Donc des recherches de quelque chose de radical qui a été trouvé. Donc le vieux pont qui enjambe et me paraît tout à fait intéressant. Donc en fait, on a, on peut dire, on va avoir dans cette période trois types de matérialisation du génie humain. On suit comme un fidèle un dictateur, un pape, un rabbin, un imam, etc. Un chef d'état. Voilà, on suit et on se fait bénir par lui. Ou bien on se met dans le moule et on reste comme il faut être dans cette époque-là depuis, je rappelle que c'est 88. Donc on est dans cette mondialisation économique qui dit que le plus fort gagne et il n'y a pas d'autre alternative que la concurrence et la libre concurrence et le libre marché. Donc on est en respectabilité, on fait des écoles d'économie, on apprend l'économie à l'américaine évidemment, etc. Et ça c'est la respectabilité sociale. Mais il y a toujours, il y a des êtres, on appelle ça d'ailleurs le génie, ceux qui travaillent sur les ponts. Et bien en fait, le vieux pont qui enjambe un cours d'eau majestueux, ça reste, il y a une création, quelque chose qui se crée et qui enjambe. Alors moi je vois dans ce vieux pont le symbole, on avait voulu faire avec des Québécois en 2000, je me rappelle une rencontre qui s'appelait le pont entre les mondes. En 2000 on y a cru, on a cru qu'on était en train, mais il est possible qu'on soit en train de construire un pont entre les mondes actuellement justement, entre un monde ancien et un monde nouveau. Et en tout cas, ce symbole du vieux pont qui engendre me paraît le troisième niveau de matérialisation du génie humain qui est en cours. Alors j'ai cherché, qu'est-ce qui s'est passé en 88 ? Qu'est-ce qui s'est passé comme matérialisation du génie humain au niveau des recherches ou des projets de recherche ? En fait en 88, c'est créé lors du G7, des rencontres des chefs d'État. Je rappelle à ce moment-là, c'était Reagan, Thatcher, Mitterrand en 88, et il y avait Gorbatchev. Gorbatchev en Union Soviétique. Donc Gorbatchev qui essayait de trouver une alternative différente avec la grande maison commune européenne, mais qui s'est fait laminer par la mondialisation économique. Et en tout cas, en 89, le bloc soviétique est tombé. Et en tout cas, en 88, le G7, je ne sais plus où il s'est réuni, a décidé, suite à la recherche, à des travaux de recherche importants du côté de l'environnement à l'ONU, a décidé de créer le GIEC, qui est un groupe de recherche sur le climat. Et parce qu'ils avaient à ce moment-là, il y avait eu un travail important qui montrait que l'industrialisation à tout grain du monde tel qu'on la vivait depuis quelques temps, depuis le 19ème et surtout qui s'est accéléré au 20ème siècle, était en train de carboner l'atmosphère et qui était en train de modifier le climat, et donc était en train de modifier la biosphère dans laquelle nous vivions, et donc mettait en péril. Enfin, dès 88, ces recherches étaient déjà posées. Donc j'ai retenu le GIEC en 88, au milieu des autres décisions économiques du G7, qui s'est dit, attention, l'empreinte carbone de l'humain devient trop grande, et à terme, notre biosphère ne sera plus viable. Voilà ce qui s'est passé en 88. Et donc je dirais, le vieux pont enjambe, attention, il faut enjamber, il y a quelque chose à enjamber là, et on ne va pas y arriver par la respectabilité sociale. On peut peut-être quand même se faire bénir par des êtres qu'on vénère, mais en même temps, il faut créer ce pont, peut-être entre les mondes. Voilà en quelque sorte, donc, ce que je trouve pour 88. Et les étapes étant les suivantes, parce que 88, c'est le démarrage du cycle. Le premier quartier a eu lieu en 1999-2000, en même temps que la conjonction, le cycle Saturne-Jupiter. Et donc, en 1999-2000, c'est là qu'on s'est dit, bon, allez, il faut y aller, il faut passer à autre chose. À ce moment-là, je rappelle qu'Al Gore était extrêmement dynamique sur le climat, et il a voulu se présenter à l'élection américaine, mais de 600 voix, Bush a gagné les élections américaines. Et en fait, là, il y a eu, ça a été extrêmement… On est passé d'un projet assez mondial au niveau climatique qui était prévu, à la guerre en Irak, et on va réexploiter les vieilles ressources pétrolières anciennes. Et donc, on a complètement oublié les différents protocoles qui étaient en marche et tout. Donc, il y a eu, non pas une évolution, mais en quelque sorte, une sorte de régression, en tout cas. Parce que, pourquoi je parle des États-Unis ? Parce que c'est le pays qui pollue le plus au niveau mondial, et qui pollue le plus la biosphère, et qui a l'empreinte carbone la plus grande, en fait, en quelque sorte. Donc, premier quartier, ben… En général, un premier quartier, on bifurquait le passé. Et bien là, on a bifurqué, mais on a tourné le dos, en fait. La pleine Lune, elle n'est pas mieux. C'est-à-dire l'opposition. La pleine Lune, quand Uranus et Saturne se sont trouvés opposés, c'était en 2008-2009. Et bien, en 2008-2009, c'est la crise économique, suite à la crise des subprimes, grande crise économique mondiale. Et on a dit, restriction, enfin, des gouvernements occidentaux, en tout cas, et européens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé l'austérité. Donc, en fait, je rappelle que c'est au moment où Pluton rentrait dans le capricorne, et donc, d'une certaine manière, c'est aussi… Le grand changement vient beaucoup de là. Mais enfin, l'austérité, on est rentré dans des politiques d'austérité, extrêmement, j'allais dire… Enfin, austérité pour certains, et enrichissement à tout va pour d'autres. C'est-à-dire que la finance a gagné la partie. Il y a eu un bras de fer assez important entre la finance et les politiques, mais l'organisation politique mondiale n'a pas permis de brider la finance. Donc, c'est finalement la finance qui a gagné le dessus, en quelque sorte. Donc, 2008, politique d'austérité. Alors, maintenant, décu, la dernier quartier, 2021. Alors là, on est dans une bifurcation importante. Est-ce qu'on va oser regarder vers 2032 ? Et 2032, si je vous donne le symbole, vous allez avoir envie d'y aller, hein, vers 2032, et vous dire, ben oui, je prends ce symbole-là. C'est le premier merle de printemps. Alors, on connaît le merle. Il a ce chant si majestueux, si extraordinaire et si beau, en fait. Et puis, il l'annonce, hein, le printemps. Donc, le premier merle de printemps, donc là, ça nous parle de renouveau, de jeunesse, et aussi de virtuosité de la nature et de ses habitants, si je puis dire. Et donc, en fait, on a une promesse de premier merle de printemps en 2032. Alors, est-ce qu'on va faire le pont vers ce merle ? Ou est-ce qu'en fait, on n'entendra pas le premier merle de printemps en 2032 ? Il y a quand même quelque chose comme ça. Donc, on est dans un moment de crise importante, de grande mutation mondiale, en fait, vers une nouvelle conscience planétaire d'une vie, comment dirais-je, où toutes les vies sont interdépendantes dans une biosphère, et déjà tous les humains. Donc, ça dépasse la dimension des États. Alors, d'où cette peur d'un gouvernement mondial. Mais on est bien au-delà de cette question de gouvernance mondiale. On est dans une sorte de comment on va réussir à vivre ensemble correctement et que quelques-uns, seulement 1% de l'humanité ne s'approprient pas la majorité des richesses et que les autres pourcents de l'humanité sont... On arrive vraiment à une obligation de partage et de co-gestion organisée de la vie. Alors, je rappelle que l'Accord de Paris a eu lieu en 2015. Et quand on parle de 2015, c'est le moment des grands carrés du grand cycle Pluton-Uranus. C'est les premiers... Entre 2012 et 2015, il y a eu les premiers carrés très importants du cycle Pluton-Uranus. Là, l'urgence s'est rappelée à nous et il y a eu justement l'Accord de Paris sur le climat qui a marqué une étape, même si elle était insuffisante. Parce qu'encore en 2000, on pouvait éviter une aggravation. Mais à partir de 2015, on sait qu'on n'empêchera pas l'augmentation des températures, qu'on n'empêchera pas la réduction de l'habitabilité de la Terre. Et donc, en fait, c'est presque un accord de dernière chance, d'une certaine manière, que dès son arrivée, Trump s'est mis à piétiner en disant que ça n'existe pas, le dérèglement climatique n'existe pas, pour aller beaucoup plus prendre, aller chercher du gaz de schiste, enfin du pétrole de schiste et fracturer le sol. Donc, on est dans ces périodes-là et on est appelé vers ce premier merle de printemps en 2032. Donc 2021, c'est l'année du dernier quartier de ce cycle que je pourrais appeler de génie prise de conscience par l'humain de l'environnement dans lequel il est et de ce qu'il doit, comment il doit l'organiser et pourquoi, en fait, parce que je vous ai dit que c'était dans le Sagittaire, mais le cycle de 2032 sera dans le Gémeaux. Et ce premier merle de printemps, en fait, en 2032, c'est à 29 degrés du Gémeaux, ce degré-là. Donc, en fait, on est parti des derniers degrés dans le Sagittaire, pour ce cycle, pour arriver dans le Gémeaux. Et nous allons, grâce à cela, faire une transition très bienvenue vers 2021. C'est-à-dire qu'on va explorer l'axe Sagittaire-Gémeaux, puisque ce cycle-là se passe dans le Sagittaire. Et donc, c'est bien un cycle de mondialisation, d'explosion de la communication, mondialisation économique, mondialisation de la communication, des échanges internationaux, etc. Mais en même temps, avec le Sagittaire, c'est aussi les intolérances religieuses, le sectarisme, etc. Donc, je veux dire, il y a une recherche d'une aspiration mondiale, mais qui est beaucoup plus très matérialiste, ou au contraire, une résistance par des spiritualistes, d'une certaine manière. Mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler. Le Gémeaux Sagittaire est intéressant, cet axe Gémeaux Sagittaire, parce qu'en 2021, en fait, c'est l'axe des nœuds. L'axe des nœuds lunaire, depuis le printemps 2020, depuis le printemps 2020, l'axe des nœuds se situe à la tête du dragon, se situe dans le Gémeaux, et la queue du dragon se situe dans le Sagittaire. C'est-à-dire qu'on doit bien basculer du Sagittaire vers le Gémeaux, puisque quand on doit toujours l'axe du dragon, nous explique qu'on vient d'un grand passé dans le Sagittaire, avec une certaine vision du monde, qu'il faut un petit peu revoir, à l'aune du Gémeaux, qui est à l'aune de notre environnement. Et là, je dirais, avec le Sagittaire, on a le global et le mondial, et il y a une dialectique qui doit se faire entre le Sagittaire et le Gémeaux, entre le local, l'environnement et le local, et l'environnement local. On parle de relocaliser, il y a eu cette explosion de la mondialisation, maintenant on parle de relocaliser. Là, c'est l'environnement local, et ça, c'est la biosphère, complètement proprement dite, d'une certaine manière. Et en fait, on doit basculer de ce global vers le local, c'est-à-dire, pas forcément relocaliser, mais en tout cas, on doit localiser nos activités, créer des proximités, créer des synergies locales, créer des communautés, c'est-à-dire prendre l'idée d'un commun, de communautés, des communes. La commune, en France, porte complètement bien son nom, en fait. C'est pour ça que moi, je pense que s'il y a des révoltes, parce qu'il peut y avoir des révoltes en ce moment, dans cette année 2021, parce que quand on est dans un cycle entre Uranus et Saturne, il y a une envie de liberté, d'exploser, de sortir des contraintes, et avec Saturne, il y a de la répression, effectivement, policière ou autre, donc il peut y avoir un besoin d'explosion sociale ou d'expression sociale, mais il y a besoin d'exprimer un commun, et ça pourrait être au niveau de la commune. C'est pour ça que si je pense qu'il y a des révoltes, ça sera plus dans l'idée de la commune de Paris, par exemple, de 1871, que des formes d'expression de la Révolution française. C'est-à-dire que c'est plus dans une... Parce que la commune de Paris a été un exemple extraordinaire d'organisation collective d'une population qui était assiégée par les Prussiens, et d'un côté qui était dominé par un pouvoir central extrêmement dur, et qui a décidé de s'organiser dans cette situation extrêmement difficile et en quelques jours, en quelques mois, ils ont réussi à s'organiser en communes, c'est-à-dire à organiser ensemble leurs communes activités. Donc il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre, ici ou là dans le monde, de réorganisation locale, non pas d'endroits qui vont faire sécession, mais qui vont savoir s'organiser localement. Donc on doit passer... L'axe des nœuds, donc il est là depuis le printemps 2020, et tout 2021. Donc en plus je rappelle que l'axe Gémeaux Sagittaires, au niveau de l'astrologie ésotérique et de l'astrologie, comment dirais-je... Oui, de l'astrologie de l'âme et de l'astrologie ésotérique, le Gémeaux et le Sagittaires sont sous la maîtrise ésotérique et hiérarchique de la Terre. Et là, c'est là qu'on voit l'irruption de Gaïa, la Terre, parce que la Terre en astrologie, on peut vraiment l'appeler Gaïa. Pour un astrologue, ça a de la signification, puisque Gaïa c'est la Terre et Uranus c'est le ciel. Donc comment le ciel descend sur la Terre et comment on manifeste le ciel sur la Terre. Donc la maîtrise du Gémeaux et du Sagittaires au niveau ésotérique, le Gémeaux a comme maîtrise hiérarchique... Le Gémeaux a comme maîtrise hiérarchique la Terre et le Sagittaires a comme maîtrise ésotérique... Alors la Terre, on peut la dessiner comme ça. Et le Sagittaires a comme maîtrise ésotérique. Donc c'est un niveau de maîtrise. Niveau hiérarchique la Terre, ça veut dire que le but du travail du Gémeaux, c'est vivre ensemble dans un bien et en communauté unifiée sur la Terre en fait. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire c'est la signification spirituelle profonde, hiérarchique, spirituelle profonde de... Donc en fait les humains... Le Gémeaux Sagittaires c'est l'axe de l'humanité en tant que conscience, pas forcément la plus évoluée mais en tout cas la plus avancée sur cette Terre qui doit intégrer et s'intégrer à toutes les autres consciences de vie et des autres règnes sur cette Terre. Donc le Gémeaux et le Sagittaires ont un rôle très important pour la Terre. Donc on revient à la Terre, on revient à Gaïa, comme l'Overlock en parle et comme maintenant quelqu'un, un des grands philosophes français en parle et mondialement connu d'ailleurs en parle. Et où sommes-nous ? Qu'avons-nous à faire ? Nous avons maintenant après... À la Renaissance on a pris conscience d'un monde que la Terre n'était pas le centre du monde mais que quand même elle était vraiment énorme et exploitable et qu'on allait pouvoir en faire quelque chose et exploiter à l'envie cette richesse extraordinaire de la nature terrestre et la comprendre par la science et puis l'exploiter pour le progrès. et maintenant on est dans un monde fini, restreint, non pas par le fait que le globe terrestre est fini mais par le fait qu'on est dans un microcosme, enfin dans un système fragile, étroit, avec toute l'atmosphère qui est autour de nous. Donc on est dans une biosphère extrêmement fragile et donc en fait Gaïa c'est la biosphère au bout du compte. C'est toute la biosphère terrestre en tant que système vivant dans le système solaire et autour de la Terre. Donc Gaïa en fait, en quelque sorte c'est pas la Terre matérielle, c'est la Terre et tout ce qui est vie sur la Terre, c'est-à-dire les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains quoi. Voilà. Donc je dirais qu'une perspective qu'on peut avoir, une perspective qu'on peut avoir pour 2021, et bien c'est, on revient sur Terre, on atterrit quoi, on arrête d'essayer de sortir de Terre et de vouloir augmenter l'homme pour qu'il aille vivre sur la Lune ou Mars ou compagnie. Enfin je dirais, c'est assez extraordinaire comme manque de créativité en fait pour l'humain de penser qu'il faut aller se coloniser ailleurs, il faut déjà coloniser la Terre correctement et pas avec le système colonial à l'ancienne où on va exploiter à la vie les terres des autres et que le plus fort gagne en fait. Donc on est bien là dans un moment historique de, j'allais dire plus que historique quoi, j'allais dire méga historique, de repositionnement dans notre biosphère. Où sommes-nous ? On est là et il faut qu'on se débrouille avec la crise sanitaire actuelle. Parce que Bruno Latour explique bien que 2020 surgit la crise sanitaire et 2021 devrait, de cette crise sanitaire qui nous contraint, qui nous confine, nous montre que nous sommes extrêmement interdépendants et donc 2021 devrait, toujours par cette crise sanitaire, nous amener et nous obliger à une créativité. en pensant aux merles de printemps pour 2032, nous obliger à nous recréer un monde de liens, de connexions et de relations et de co-créations et de communs habitables. Donc de toute façon, c'est ça où certainement on ne survivra pas à terme. Donc on est, la crise du coronavirus qui est une crise vitale de vie ou de mort pour un certain nombre de populations, est une crise vitale de vie ou de mort pour l'humanité d'une certaine manière. Et donc, la perspective là, elle me paraît intéressante. Donc on nourrit les étapes, 2020, crise, rupture, le grand passage du solstice d'hiver 2020, ouverture vers 200 ans d'air, mais 200 ans d'air ça peut être beaucoup de pandémies, si on ne fait pas attention, que ce que nous dit une pandémie, ça nous dit qu'il y a une barrière qui a sauté entre le monde animal et le monde humain du fait de la surexploitation des territoires des animaux et donc qui sont obligés. Et en fait, le virus nous questionne, nous contraint à nous questionner sur une obligation de revoir notre vie en commun sur cette terre. Et donc, 2021, on devrait pouvoir commencer à se remettre debout et à pas uniquement traiter la crise de manière sanitaire, qui est le traitement d'urgence uniquement, parce qu'il faut la traiter de façon sanitaire, mais il faut déjà la prendre à bras le corps de ce qu'elle nous dit, c'est-à-dire oui, on est confinés, comment... Alors moi, j'enjoins chacun à trouver sa propre créativité, à l'explorer, à aller à fond et à reconnecter avec d'autres, tout comme on essaye avec l'astrologie, c'est-à-dire reconnecter entre consciences pour essayer de faire le point où on en est, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je peux faire. Et donc, aller vers le verso, c'est aller que chacun exprime au maximum sa créativité et de façon non conventionnelle et non convenue, parce que là, si on fonctionne à l'ancienne, on est obligé d'inventer de nouvelles formes. Voilà. Donc, c'est une année qui est extrêmement... et je dirais, à mon avis, le virus sera là et nous fera de la pression tant que nous n'aurons pas trouvé des formes différentes. La solution, elle est peut-être bien dans les vaccins, mais elle ne peut pas rester que dans le sanitaire, parce que le vaccin et se soigner, c'est du sanitaire, pas d'urgence, mais c'est de la simple prévention. Or, il ne faut pas être que dans la prévention, il faut être dans la prospection, dans une perspective, dans une recréation. Alors, donc, ouvrir d'une manière ou d'une autre les lieux de culture, les lieux de savoir et les lieux de... Et il faut que les jeunes trouvent de nouvelles manières de se retrouver ailleurs que dans... quand on est dans leur petite chambre de cité universitaire, il faut qu'on s'organise dans notre environnement local comme on peut. Et là, il y a un défi de créer du commun dans cette année-là, avec une perspective de vivre ensemble. Défi de vivre ensemble et pas... Parce que pour le moment, on ne vit pas ensemble. On vit en protection, quoi. Il y a un défi de vivre ensemble qui nous est posé. Alors, cette crise, elle peut durer un moment, et ça nous ramène à l'année 2021. On va rapidement regarder les lunaisons qui ne sont que conjoncturelles par rapport à ce qu'on a dit là, mais qui sont quand même intéressantes. Revenons à ce début 2021. De façon plus conjoncturelle, on va examiner les lunaisons de ce début d'année 2021. Alors, on a une nouvelle lune, le 13 janvier, qui est assez particulière parce qu'elle n'est pas que conjoncturelle, au sens... elle est importante au niveau conjoncturel parce que cette nouvelle lune est à un degré de la planète Pluton. Et donc, ça, c'est quand même assez rare qu'une lunaison ait lieu conjointe à la planète Pluton. Donc, ce qui veut dire que là, on était encore avec un amas, en fait, en quelque sorte, de quatre planètes dans le Capricorne. Et c'était assez lourd. C'est une lunaison dans le Capricorne. Et là, je dirais qu'on est au fond... Avec cette lunaison du 13 janvier, on arrive au fond du trou. C'est-à-dire qu'on est dans le moment le plus sombre, conjointe Pluton, le moment le plus sombre. Et il va falloir les deux lunaisons d'après pour remonter un petit peu vers une certaine lumière, en tout cas pour comprendre où on en est. C'est-à-dire la lunaison prochaine qui sera dans le Verseau et la lunaison surtout du mois de mars qui sera dans le Poisson et qui, elle, sera conjointe Neptune. Donc, on va passer dans une sorte de polarité du plus bas au plus haut. Mais il ne faut pas croire que, pour autant, Mars sera assez extraordinaire. C'est-à-dire que cette lunaison-là, elle se fait... Elle se fait alors que Saturne et Jupiter... On commence le premier, les carrés de Saturne dont j'ai parlé à Uranus. Et Saturne, Jupiter et Mercure dans le Verseau sont carrés arrière à Uranus-Mars. Et pour le 20 janvier justement de cette année 2021, au moment de l'investiture du nouveau président des États-Unis, on a exactement le soleil qui est conjoint au premier degré Verseau de la conjonction Saturne-Jupiter qui a eu lieu le 21 décembre. Et on a la conjonction exacte d'Uranus à Mars et la Lune qui arrive dessus. Ce qui veut dire que c'est vrai que ce 20 janvier est un moment de passage important. Et c'est sans doute pour cela que les exaltés, je veux dire, qui ont vu en Trump un sauveur et qui va aller amener un grand changement, sentaient qu'effectivement, s'il passait, s'il était investi le 20 janvier, il serait, comment dirais-je, le porteur des grands changements. Je pense que ça dépasse les représentants et qu'il y a quelque chose d'important qui est là. En tout cas, on a un élan extraordinaire dans un besoin d'aller dans l'action et d'Uranus conjoint Mars, c'est une sorte de, comme une épée de justice qui arrive et qui tranche quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose de, le Capricorne reste derrière, on quitte peu à peu l'ombre et on arrive vers une, on commence à avoir une perspective dans le Verseau, si je puis dire. Voilà. Et cette perspective arrive au premier quartier qui est le 20 janvier, comme par hasard, et ensuite à la pleine Lune. La pleine Lune du 28 janvier est assez intéressante également parce qu'elle est vraiment très en rapport avec les planètes collectives. On trouve Uranus-Mars qui sont au double carré de cette pleine Lune. Donc on est vraiment dans un carré fixe, donc dans un énorme, en même temps on est comme bloqué dans quelque chose parce qu'on ne sait pas trop vers où on va, mais on est obligé dans ce blocage de trouver une issue, une créativité individuelle, de trouver son propre, dans une sorte de maximum de contraintes, on est obligé de trouver une porte de sortie, de la faire sortir de soi. Et le Soleil est conjoint Jupiter. Donc c'est assez, c'est une pleine Lune très intéressante de créativité, si je puis dire, versus désespoir. Si on ne trouve pas, si on n'arrive pas à exprimer sa créativité, alors on peut être dans un grand désespoir. Et la lunaison d'après, les réseaux sociaux en astrologie bruisent énormément autour de cette lunaison dans le Verseau, parce qu'effectivement on arrive dans une lunaison dans le Verseau où on a six planètes dans le Verseau, et cette lunaison ressemble à un amas planétaire qui avait eu lieu également en février 62, où on avait commencé, comment dirais-je, les prophètes de tous bords, avaient commencé à annoncer le Verseau est là, le Verseau arrive. Alors le Verseau il arrive, chacun on doit l'intégrer en autre manière. Et donc peut-être que les êtres qui naissent à ce moment-là, oui en eux-mêmes ils intégreront le Verseau et ils l'exprimeront dans leur vie, mais nous on a six planètes là dans le Verseau, on a ce qu'on appelle une doryphorie ou un stellium dans le Verseau, et cette lunaison a lieu le 11 février. Et donc ce cycle-là dans le Verseau qui est le nouvel an chinois, alors va faire dire, oui voilà on arrive à du nouveau, etc. Alors à moins qu'il y ait un sursaut de créativité et d'expression créative, parce qu'on a toujours le carré avant d'Uranus là, qui essaye de sortir quelque chose de ce Verseau dans le taureau, donc de le matérialiser, alors à suivre, et ça sera aussi extrêmement contrasté. et moi je ne suis pas pour cette idée que ça y est on y est, à partir de là on est passé, parce qu'on n'est jamais complètement passé, on est dans une grande, grande mutation, et cette grande mutation demande, comment dirais-je, une présence continue et une action créative continue, et il n'y a pas un moment où ça y est il n'y a plus rien à faire, on peut tout poser et on est arrivé quoi. Alors ça c'est un peu trop simple, c'est une vision simpliste, comme ceux qui pensent qu'avec un tel dirigeant ils arriveront enfin à un autre monde, en fait c'est pas si simple que ça. Et en tout cas cette lunaison est dans le Verseau, on peut craindre, puisque c'est de l'air beaucoup, une explosion de la contagion, c'est-à-dire parce que tout le monde mute, et comme on voit on est en grande mutation, mais le coronavirus aussi. Et lui il mute, on dirait qu'il mute presque à notre rythme, comme pour eux, il se moque de nous quelque part, c'est assez terrible d'une certaine manière. Donc lui il mute et avec toute cette terre là, six planètes en air dans le Verseau, cette lunaison peut être assez, comment dirais-je, critique au niveau de la contagion. Voilà. Parce que la lunaison dans le Capricorne, le symbole était une femme entre-couvents, donc c'était l'idée. Moi je pense qu'on aurait dû se confiner avec la lunaison du 13 janvier, pendant un mois, jusqu'à la lunaison de février. En étant confiné pendant quatre semaines, on aurait peut-être arrêté l'explosion de la contagion possible avec les virus mutants, mais bon on l'a pas fait. Avec une femme qui entre-couvents, je trouve que c'était pas mal. On aurait pu peut-être se... mais à repousser le confinement, il risque de nous tomber dessus plus tard, parce que la contagion va exploser à partir de la lunaison de février. Cette lunaison, le symbole, c'est un homme, alors c'est toujours un homme dans les symboles, c'est agaçant, parce qu'il nous donne rarement une femme entre-couvents, sauf une femme qui entre-couvents. Vous voyez la femme entre-couvents, mais l'homme, lui, il tire les conséquences de son expérience, et il la communique aux autres. Alors, il est possible qu'il y ait des chercheurs ou des êtres qui, à ce moment-là, nous donnent des informations, communiquent, nous enseignent, nous montrent des choses nouvelles et nous permettent de passer de façon plus douce et de vivre de façon plus douce cette mutation et avec cette formidable créativité qui est demandée à chacun, de créer individuellement et collectivement quelque chose de nouveau et de commun. En tout cas, là, c'est ardemment demandé. La troisième lunaison est la suivante. Alors, les épidémiologistes nous disent, puisqu'on ne s'est pas confinés maintenant, on va être obligés, l'épidémie va exploser en mars. Effectivement, je confirme d'une certaine manière, mais c'est pas drôle en fait, parce que le 13 mars, on va avoir une lunaison dans le poisson conjointe Neptune. Donc, celle de janvier conjointe Pluton. Donc, on est au fond du trou, on ne sait pas où on va. Les virus mutants nous tombent dessus, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Dans le verso, on va chercher. Et dans le poisson, il peut y avoir une suite aussi de ces très extrêmement, comment dirais-je, poreux, si je puis dire, le poisson. Et donc, cette conjonction à Neptune peut nous faire soit voir, enfin, certains verront quelque chose de nouveau, un horizon nouveau. Et ça peut être un nouvel horizon de confinement si on y est obligé, parce que, effectivement, la contagion peut exploser. Parce que ce qu'on voit toujours, c'est qu'Uranus, on est toujours dans ce carré de Saturne-Uranus. Enfin, le carré Saturne-Uranus, il a lieu en janvier, en juin et en décembre 2021. Mais il est présent toute l'année. De façon exacte, il a lieu trois fois, mais il est présent toute l'année. Donc, ce carré-là nous dit, allez, manifestez votre génie humain, trouvez des manières de… voilà, de trouver des choses communes, trouver une créativité commune. Je pense qu'on aura un horizon plus éclairci, en tout cas au niveau collectif, autour d'avril 2021. Parce que là, nous allons avoir… c'est une pleine lune cette fois-là. La pleine lune, elle montre les choses. Moi, je reste au lunaison, parce que c'est tout un cycle dont elle parle. Mais la pleine lune montre les choses. Et en avril, qui sera la pleine lune d'un cycle qui aura commencé dans le Bélier, on aura une pleine lune dans le taureau et le scorpion, qui est au double carré de Saturne, et avec le soleil et les planètes individuelles qui sont pas loin d'Uranus. Donc là, comme ça se joue dans la 1, la 7 et la 11, il pourrait y avoir des manifestations d'organisations collectives nouvelles, où les humains, un peu, sortent de ce trou du confinement pour commencer à bouger quelque chose en organisation, je dirais, en lien, en communication, autrement que par les réseaux. Parce qu'on est tout le temps dans un axe de la queue du dragon est dans le Sagittaire, et la tête du dragon est dans le Gémeaux. Et dans le Sagittaire, il s'agit de pas uniquement communiquer par les réseaux, parce qu'on voit les dérives que ça a pu amener, les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils se sont créés des mondes parallèles, d'une certaine manière, avec les réseaux sociaux. Mais en même temps, bon, et avec le Gémeaux, là, dans la maison 3, il s'agit vraiment de se créer un environnement local et commun. Donc, prudence pour cette année 2021, mais optimisme au bout du compte. Il faudra peut-être que ce virus, l'astrologie ne peut pas dire s'il va rester ou pas rester. Par contre, ce que l'astrologie peut dire, c'est que la crise que nous vivons, est une crise beaucoup plus grande qu'une crise sanitaire, et que cette crise sanitaire est là pour nous faire trouver des solutions à une crise environnementale qui est beaucoup plus importante, et pour laquelle nous avons 10-12 ans pour nous retourner, et non seulement nous retourner, mais nous édifier quelque chose de nouveau. C'est ce que je souhaite à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...